bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2019 pour le signe du scorpion alors bienvenue les scorpions bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer comme à l'habitude je tiens à vous dire que vous avez c'est vous qui avez la clé de votre destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez ici donc cette clé elle est là seulement en rappel et je vous suggère aussi d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour un complément d'information comme c'est un tirage d'ordre général il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas ou que vous ne reconnaissiez pas la situation qui est décrite ici donc si vous avez besoin d'un tirage personnalisé n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour avoir un tirage personnalisé donc dès que vous m'en faites la demande je vous envoie la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé alors pour certains d'entre vous donc ça ne concerne pas tous les gens qui sont du signe du scorpion bien sûr donc pour certains d'entre vous alors ici il est clair que il s'agit du domaine professionnel du domaine du travail donc pour vous mes chers scorpions certains d'entre vous vont vivre une situation où vous allez devoir vous mettre en valeur alors je m'explique actuellement peut-être que l'entreprise dans laquelle vous vous travaillez présentement vous avez un patron qui est peut-être un peu impulsif on a ici le roi de bâton inversé donc ça nous parle de quelqu'un meneur donc peut-être un patron qui est un peu impulsif qui est peut-être intolérant peut-être même incompétent aussi en tout cas à certains niveaux quelqu'un qui est contrôlant qui ne veut seulement qu'exercer son pouvoir sur sur les gens qui le dirigent donc votre entreprise c'est ce qu'elle est en train de vivre présentement et souvent quand on a quelqu'un comme ça comme patron bien les gens vivent un peu dans la peur en la peur de de perdre leur emploi la peur de réprimandes peu importe les peurs qui sont engendrées par ce type d'individus l'entreprise est dans une posture actuellement un peu un peu dans la crainte dans la peur en tout cas il ya une mauvaise ambiance présentement par contre vous vous rentrez en jeu ici on a l'as de bâton donc peut-être que vous avez l'occasion avec vos connaissances avec votre savoir avec vos études peut-être que vous avez l'occasion de saisir la chance ou l'opportunité justement de prendre les rênes de cette entreprise là d'accord on sait pas je peux pas vous dire dans quelle situation peut-être que ce patron s'en va à la retraite peut-être que il ya des élections peut-être qui sont faits pour choisir un patron je sais pas dans quelle situation exactement l'entreprise se trouve à ce niveau là mais vous avez une occasion ici de prendre les rênes prendre le poste de patron d'accord avec le l'as de bâton qui se présente ici donc vous avez de l'inspiration vous avez le désir de passer à l'action de vous dépasser aussi pour sauver cette entreprise là on le voit ici que vous avez une ressource ici c'est un cadeau de la vie en c'est l'inspiration c'est l'action c'est le feu sacré donc vous avez peut-être que vous aimez beaucoup l'entreprise ou ce que ou ce que vous êtes ce que vous exploitez dans cette entreprise là simplement vous n'aimez pas l'individu qui la dirige ou l'ambiance qui y règne donc vous avez cette occasion là vous peut-être de vous présenter pour obtenir le poste de patron ensuite peut-être aussi que ça vous serez peut-être un collègue avec ce patron là on ne sait pas de quelle façon ça va se produire peut-être que la personne ne s'en va pas mais que vous allez pouvoir accéder à un poste de patron avec lui et que ça va peut-être changer la dynamique complètement donc ça c'est à vous de voir ce que vous vivez là présentement dans votre au domaine du travail on continue avec le set de bâtons inversés donc avec avec cette carte là inversé bien ça me dit que peut-être que vous prendrez le poste de patron mais vous allez pour le pour ce faire bien vous allez devoir faire vos preuves d'accord alors vous allez aussi avoir à défendre vos convictions à ce que vous croyez qui est le mieux pour l'entreprise vous allez devoir vous faire valoir mais on voit avec cette carte là que vous êtes en mesure de compétitionner devant cette personne là ici à cet individu là que qui est présentement en poste parce que vous vous êtes intègre et vous voulez le mieux ou le meilleur pour l'entreprise vous avez peut-être d'autres valeurs des valeurs différentes de cet individu là qui va permettre que l'entreprise va mieux aller en tout cas que les gens qui travaillent vont mieux aller d'accord parce que c'est jamais agréable de vivre de travail on passe beaucoup de temps au travail donc c'est jamais agréable de travailler dans une entreprise où on vit beaucoup beaucoup de stress inutile en plus de d'avoir l'occasion de vous présenter pour devenir la tête dirigeante de cette entreprise là vous avez comme je vous ai dit vous allez devoir faire vos preuves faire valoir vous faire valoir faire valoir vos valeurs également aussi mais on voit que vous êtes en mesure de de le faire mais en plus de ça vous allez probablement avoir justement un très beau partenariat vous allez peut-être faire une rencontre qui va vous permettre d'avoir justement un bon partenariat d'affaires avec cette personne là c'est quelqu'un de solide qui va se présenter à vous et on voit c'est le c'est le 2 de coupe on voit voyez vous les mains qui sont entrelacées des coupes qui s'entrechoquent pour célébrer quelque chose alors c'est un partenariat et essayez de saisir l'occasion parce que c'est quelque chose qui probablement ne va pas se présenter très souvent à vous donc si vous avez l'occasion de faire une rencontre intéressante qui peut vous apporter des choses au niveau de votre entreprise au niveau professionnel bien saisissez l'occasion en tout cas d'apprendre et de faire un beau partenariat on continue avec la carte du 9 de bâton inversé donc on le voit avec cette carte là que l'entreprise actuellement est peut-être en mauvaise santé en dû comme je vous ai dit à l'impulsivité de ce personnage là ici du patron qui qui est en place actuellement il est en train ou en tout cas il a réussi à mettre beaucoup de stress au niveau du personnel en beaucoup l'ambiance stressante une ambiance peut-être de peur également donc on voit que l'entreprise est peut-être en mauvaise santé à cause de ça à plusieurs niveaux mais vous pouvez faire face au défi qui vous attend vous pouvez faire face au défi de relever cette entreprise là vous en êtes capable vous avez la l'occasion vous avez la possibilité la capacité aussi de le faire avec l'as de bâton ici vous allez avoir beaucoup d'idées vous allez avoir de l'inspiration aussi pour remettre l'entreprise sur ses pieds d'accord et ensuite on a encore le neuf le neuf de coupe par exemple cette fois ci alors le neuf de coupe bien on dit que vous allez ça nous dit que vous allez retrouver la loyauté que l'ancien patron avait perdu de ses de ses employés vous vous allez être capable de retrouver cette loyauté là la loyauté de vos collègues aussi et de quelle façon c'est que vous allez probablement en faisant en essayant de prendre ce poste là bien ça va les libérer du joug justement de cet ancien patron alors il va avoir une une meilleure ambiance qui va régner dans dans l'entreprise et au final bien vous allez ressentir une très grande satisfaction de cette de ce que de ce de cette décision là en fait que vous aurez pris prise donc il ya il ya deux neuf ici en le neuf ça nous parle en fait si on prend l'image de l'ermite en ça prend c'est des recherches c'est l'accomplissement c'est la lanterne aussi qu'il tient donc il met de la lumière dans l'endroit où il est en pour mieux voir pour que les gens puissent pour mieux guider les gens d'accord donc c'est la notion du neuf aussi si on continue un peu plus loin bien on a la reine de bâton alors si vous faites tout ça bien avec la reine de bâton ça nous dit qu'enfin vous pourrez aussi montrer qui vous êtes en vous allez aller vers de nouvelles aventures professionnelles surtout avec la personne qui va se présenter pour faire pour faire un bon partenariat avec vous ça va vous permettre d'aller vers de nouvelles aventures professionnelles et ça vous en avez besoin vous êtes quelqu'un qui aimait travailler qui aimait avoir justement de nouveaux défis de nouvelles aventures et en faisant ça bien vous allez probablement découvrir de plus en plus sur vos propres capacités donc n'hésitez pas à faire affaire avec cette personne là qui va se présenter et exprimez vous en tant que personne en tant que patron en tant que dirigeant ou dirigeante d'une entreprise et tout à l'heure je parlais de patron ça peut être une patronne aussi là ça peut être un homme ou une femme ensuite on continue avec le set de coupe inversé alors set de coupe inversé bien dans cette situation là bien ça nous dit que c'est le moment d'agir pour vous d'accord vous êtes capable de prendre de bonnes décisions vous êtes capable de faire de bons choix et vous êtes capable d'avancer aussi avec détermination donc ne doutez pas de vos capacités vous allez faire de bons choix mais présentement c'est le temps d'agir c'est le temps de montrer qui vous êtes c'est le temps de saisir l'occasion qui sait qui se présente à vous ici donc si jamais il y a une occasion justement qui se présente à vous mais que vous doutez de vous même que vous sentez peut-être vulnérables là on voit ici une certaine la notion de vulnérabilité avec le set de bâton inversé aussi alors peut-être que vous allez avoir des doutes mais cette carte là nous dit que non ne doutez pas de vous ou de vos capacités et le pire qui puisse arriver c'est que vous ne soyez pas choisi et tout simplement ça vous permet d'en apprendre davantage pour accéder plus tard à un poste un niveau supérieur si le désir est toujours présent donc n'hésitez pas c'est le bon moment d'agir pour vous d'accord de vous faire valoir aussi et finalement on termine avec le valet de deniers donc c'est sûr que il vous reste des choses à apprendre accéder à un nouveau poste surtout de patron ou de patronne bien c'est vous n'avez pas la connaissance absolue donc oui il vous reste des choses à apprendre mais vous êtes une personne appliquée dans tout ce que vous faites et vous êtes curieux vous êtes curieuse et vous êtes prêt à apprendre vous êtes prêt à investir du temps et de l'énergie pour apprendre et peut-être que cet apprentissage là va vous venir justement de cette personne là qui va vous offrir ou à qui vous allez demander de faire affaire avec vous en d'avoir un partenariat avec vous vous allez beaucoup apprendre de cette personne là et cette personne là est fiable donc vous devez vous faire confiance à vous mais faire confiance aussi à cette personne là qui va pouvoir vous en apprendre beaucoup alors voilà donc peu importe la difficulté que l'entreprise vit actuellement vous êtes peut-être quelqu'un qui va venir embellir l'ambiance l'atmosphère de cette entreprise là et j'ai pigé une carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés pour vous et la carte que j'ai pigé c'est la carte du lâche et prise voyez vous comment elle est belle cette carte là donc lâche et prise je vous dirais dans cette situation là de lâche et prise sur justement peut-être la peur que vous avez de ne pas y arriver le sentiment peut-être de vulnérabilité peut-être que le patron ou la patronne actuelle est tellement intimidant que ça vous fait reculer d'un pas aussi et peut-être que la difficulté que l'entreprise vit peut-être que vous avez peur d'affronter ces difficultés là mais la carte du lâche et prise vous dit justement de lâcher prise sur cette situation là et elle vous dit abandonner toutes vos peurs à l'univers et ayez la foi que l'amour divin comble tous vos besoins pour votre plus grand bien alors abandonner toutes les peurs les sentiments de vulnérabilité les peurs le doute peut-être que vous avez remettez ça entre les mains de l'univers et ayez confiance que l'univers va répondre à vos besoins et aux besoins de l'entreprise également je vais vous lire ce que le carnet en dit pour la carte du lâche et prise alors ça vous dit lâche et prise c'est choisir de vivre dans la joie malgré les épreuves c'est avoir la foi que dieu vous guidera vers la meilleure façon de régler cette situation il n'est pas facile d'être positif malgré tout mais comme vous attirez ce sur quoi vous vous concentrez je vous suggère donc de vous concentrer sur ce que vous aimez sur sur ce qui vous remplit de joie et de bonheur lorsque vous vous accorder à une lorsque vous vous accrochez pardon à une situation négative elle prend toute votre énergie votre vitalité votre joie et ce vide se remplit de peur qui en attire d'autres les épreuves n'ont que l'importance que qu'on leur donne vous avez la liberté de choisir entre la joie ou la peur le vers à moitié plein ou à moitié vide lâcher prise et choisir d'être libre malgré tout pour votre plus grand bien demandez l'aide de la flamme violette de saint germain et la flamme bleue de l'archange michaël pour vous aider à lâcher prise alors imaginez la flamme violette de saint germain qui vient régler cette situation là et la flamme bleue de l'archange michaël pour vous aider à lâcher prise sur vos peurs qui pourraient vous empêcher d'aller de l'avant dans cette entreprise là d'accord et finalement j'ai tiré aussi une carte d'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider vous guider ou vous éclairer et vous avez la belle carte de la force mes chers amis mes chers amis scorpions donc la force bien ça nous dit que vous avez la force la capacité le courage de faire face à cette situation là la carte vous dit vous avez du courage vous avez de l'endurance trouver votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir voyez vous le pouvoir ici donc vous avez du pouvoir donc vous êtes capable de diriger cette entreprise de la remettre sur pied d'aller chercher la loyauté des gens qui vous entourent et d'avoir un bon partenariat d'affaires d'apprendre de nouvelles choses également donc retrouver votre pouvoir je voulais l'affirmation également pour terminer votre tirage l'affirmation pour la force que vous pouvez vous répéter si jamais vous sentez certains moments de doute ou de peur alors vous pouvez vous dire aujourd'hui je cherche à l'intérieur de moi et découvre que je dispose de tout le courage et de toute la force dont j'ai besoin pour affronter quelques situations que ce soit je me battrai pour mes convictions on en a on en a parlé ici même si je suis seul à le faire je fais preuve de bonté d'authenticité de miséricorde de générosité et d'honnêteté envers moi même et autrui car ce sont les seules choses qui perdurent je suis un être éternel et puissant en route vers l'infini et je n'ai pas peur alors voilà mes chers amis scorpions le beau tirage pour vous c'est un très très beau tirage au niveau professionnel pour vous donc j'espère que ce tirage a su vous plaire qu'il a su vous donner des pistes de solutions qu'il vous a éclairé également donc je vous souhaite que tout se passe bien pour vous dans cette entreprise peu importe de quel genre d'entreprise qu'il s'agit alors faites vous valoir mettez vous en valeur faites vous connaître aussi et restez toujours intègre donc voilà mes chers scorpions c'était votre tirage pour ce mois ci n'hésitez pas à liker les vidéos n'hésitez ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à les partager aussi peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message là et cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets de nouvelles vidéos rejoignez nous aussi durant les lèvres je fais des lèvres du lundi au vendredi donc rejoignez nous pour partager avec nous si c'est possible pour vous de le faire on aborde plusieurs sujets on aborde le sujet de la gratitude en faisant une lecture quotidienne sur la gratitude des outils pour nous permettre justement de mettre plus de gratitude dans notre vie on fait des messages quotidiens des sujets de méditation également et aussi des influences de la semaine alors l'invitation vous est lancé donc sur ce mes chers scorpions je vous laisse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies je vous embrasse et merci de votre écoute au revoir